Si je vous dis caméra contrôle, vous possédez un iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ou 16 Pro Max et vous savez que le tout nouveau bouton pour prendre des photos est apparu sur l'iPhone 16. Une marque a bien compris que ce bouton pouvait être vraiment sympa et ils viennent de sortir leur tout nouveau produit. Cette marque est JJC, c'est une marque spécialement dédiée pour tout ce qui est vidéo et photo. JJC a créé la poignée MagSafe, la poignée équipée d'un bouton pour ne plus aller toucher votre iPhone. Cette télécommande Bluetooth MagSafe, vous allez pouvoir les monter sur votre iPhone à partir du 12 jusqu'à l'iPhone 16 bien sûr, mais pas que puisque à l'intérieur du package, il y a quelques petites options qui vous permettront de l'installer partout sur n'importe quel iPhone et sur n'importe quel smartphone Android voire appareil photo. On va donc parler du JJC MagSafe. Cette poignée, vous allez pouvoir la trouver en noir, en blanc et en rose. Ici, je l'ai pris de couleur blanche. Cette poignée, c'est une télécommande Bluetooth. Elle vous permettra de faire des vlogs, elle vous permettra de faire des photos correctement, de lancer ou d'arrêter une vidéo sans devoir aller toucher à la vitre de votre iPhone. Je la trouve assez intéressante lorsque vous êtes malvoyant. Vous allez voir que cette poignée est antidérapante, ce qui vous permettra de tenir votre iPhone en main correctement. Je vous propose de regarder l'intégralité du package, de l'installer et de vous montrer comment cette JJC, donc MagSafe, fonctionne. C'est tout simple, c'est une télécommande Bluetooth. Je vous montre qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Dans un premier temps, on va retrouver le JJC MagSafe. Cette poignée, on peut voir ici que la poignée est amovible. On a le côté ici MagSafe. On a sur le dessus un petit bouton. On appuiera quelques secondes pour aller l'appairer. Ça clignotera et vous allez pouvoir appairer ce petit bouton tout simplement à votre iPhone. Ce petit bouton, vous allez pouvoir enlever comme une petite gâchette et vous pouvez voir que ce petit bouton va venir se recharger ici à l'intérieur en USB-C. Bien sûr, tout est livré avec. Donc tout simplement pour remettre, regardez, c'est simple, ça va s'aimanter tout seul à l'intérieur. Donc c'est une petite palette avec une petite poignée antidérapante qui va vraiment servir à agripper notre iPhone. Exemple ici, par exemple, si je veux agripper mon iPhone, regardez ici, je vais glisser. Voilà, donc ça tient instantanément et je vais venir attraper ma poignée. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai accès directement au bouton la prise de photo. Vous voyez, donc c'est assez sympa. Comme vous pouvez voir ici, je tiens tout simplement par la poignée et ça tient parfaitement bien. Donc, vous avez compris le délire, ici on aura un bouton action qui nous permettra de prendre des photos tout simplement avec l'iPhone, avec un smartphone Android, sans devoir aller toucher la vitre. Cool non ? On continue dans le déballage. On va retrouver un petit câble de type USB-C vers USB-A pour recharger la poignée. Alors le prix, moins de 30 euros, je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description. Donc, un câble noir, on va retrouver une petite dragonne, le petit manuel, JJC, c'est un... On va continuer le déballage, donc on a une petite pochette ici comme ça. Donc, on retrouvera une petite dragonne de couleur blanche. A l'intérieur, on va retrouver un petit anneau, justement, ce petit anneau va venir se coller derrière n'importe quel appareil pour le transformer en MagSafe. C'est-à-dire que si vous avez un smartphone Android, si vous avez un iPhone qui n'est pas compatible MagSafe, ce petit anneau, vous allez aller le coller derrière votre iPhone et vous allez pouvoir utiliser le système de MagSafe. Alors attention, cette poignée n'est pas une poignée qui va recharger votre iPhone, c'est vraiment une poignée qui va vous permettre de tenir votre iPhone différemment en toute accessibilité, puisque le bouton est Bluetooth. Dès que vous appuyez dessus, vous lancez la vidéo. Dès que vous appuyez dessus, vous l'arrêtez. Il n'y aura aucun besoin d'aller sur l'écran de l'iPhone. Donc, on retrouvera aussi une petite lingette pour nettoyer la surface où vous devez coller le petit anneau. Voilà tout ce qu'on va trouver dans le package. Je vous montre comment l'installer, je vous montre comment ça fonctionne. Vous pouvez voir ici, on a un petit filetage. Donc, vous allez pouvoir le mettre sur un trépied, sur un petit trépied, sur un grand trépied, pour avoir justement une bonne prise en main de votre iPhone lorsque vous allez prendre les photos. On est sur une poignée antidérapante, donc vous avez une très très bonne tenue de votre iPhone. Vous voyez, donc, on a vraiment, ici je ne tiens que par la poignée, on a vraiment une très grosse tenue de l'iPhone. Il me semble qu'on est sur 2,5 kg de pression au niveau de l'aimant MagSafe. Regardez ici, on pourra éventuellement poser l'iPhone, le garder sur le bureau grâce à la petite poignée qui se lève, et par exemple, lancer un vlog pour pouvoir parler tout simplement en ayant, en fait, toujours la poignée à disposition. Allez, voici donc le JJC d'un peu plus près. Vous pouvez voir que je l'ai équipé de sa dragone. Donc, la dragone, c'est tout simple, il y a une petite encoche juste dessous. Vous pouvez directement l'insérer à cet endroit. On peut voir sur le côté droit comme sur le côté gauche. Ici, on a un petit pas de vis. Tout simplement, ce pas de vis va nous servir à les, par exemple, régler, à les mettre, par exemple, une petite lampe comme ça d'appoint. Et donc, si vous voulez améliorer vos photos et vos vidéos, on va pouvoir les visser tout simplement. Ici, un pas de vis. Si on continue, ici, on a donc un petit bouton qu'on va pouvoir, en fait, s'aimanter. Il n'y a qu'un seul sens. Juste dessous, si vous le retirez, vous aurez donc la petite connectique. Pour remettre ce bouton, c'est tout simple. C'est aimanté. Voilà. Il va directement dedans. Une fois que vous avez allumé votre JJC, eh bien, tout simplement, on fait un petit appui de quelques secondes sur le petit bouton pour le mettre en mode appairage. Vous allez sur votre Android ou sur votre iPhone. Et voici, donc, le bouton qui s'appelle MSG Remote. Je le valide. On va faire le jumelé. Et voilà, c'est fait. Ma petite poignée MagSafe est connectée à mon iPhone. Il y a une très bonne tenue. Souvenez-vous, le petit anneau qui était dans le package, j'ai pu le mettre derrière mon Pixel. J'ai donc tout simplement maintenant la possibilité de venir équiper sur mon Pixel ma poignée et de prendre des photos tranquillement ou des vidéos. Vraiment, je trouve cette petite poignée très astucieuse. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, vous voyez, on peut lever ici la poignée et pouvoir poser notre smartphone sans aucun problème sur le bureau, sur la table et se filmer. Alors, ici, on est sur un iPhone. Regardez. Instantanément, ça vient vraiment se fixer. On va aller... Appareil photo. Appareil photo. Zéro personne. Appareil photo. Viseur. Et regardez ici, tout simplement, sans aller toucher mon écran, je lance la vidéo. Et je peux arrêter la vidéo. Zéro personne. Et idem, avec le bouton action. Voilà. Macro auto détecté. Souriez, vous êtes filmé. Voilà. Ça, c'est vraiment le top. Voilà pour la présentation de ce JJC. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation. Je trouve cette petite télécommande astucieuse. De meilleures vidéos. Et tout ceci, en toute accessibilité. Parce que ce bouton, il est vraiment très chouette. Et la poignée, vraiment très sympa. On se dit donc à très vite pour de prochaines astuces. Pensez bien à vous abonner. À mettre un petit pouce en l'air. Et à bientôt pour de prochaines astuces. Salut à tous. Salut à tous.